... Je suis Mme Diallo Soukay Nandao, membre de l'Association des Juristes Sénégalaises, présidente de la Commission Droits des Femmes. Cette activité s'inscrit dans le cadre d'un partenariat qui dure depuis plusieurs années entre l'Association des Juristes Sénégalaises et la Gendarmerie Nationale. L'Association des Juristes Sénégalaises avait déjà participé à la formation des 6e et 7e promotions des élèves officiers de l'École de la Gendarmerie Nationale, en dispensant un module sur les violences basées sur le genre. Et régulièrement, nous menons des activités de concert avec la Gendarmerie dans le cadre de l'intégration des femmes dans la Gendarmerie Nationale. L'AJS a également été la marraine de la première promotion et des premières promotions des élèves gendarmes féminins. Et donc cette activité s'inscrit dans le cadre de ce partenariat naturel entre l'Association des Juristes Sénégalaises, qui est une association qui existe depuis 1974, qui est chargée de la promotion et de la défense des droits des femmes. Donc le fait qu'aujourd'hui la gendarmerie intègre de manière vraiment extrêmement satisfaisante les femmes dans ce corps ne fait que témoigner d'un engagement de l'État du Sénégal envers plus d'équité et d'égalité de genre. Le rôle des femmes est exactement le même que le rôle des hommes gendarmes. C'est s'assurer qu'on prévient toute violence, parce que dès le moment où la violence est survenue quelque part, on a raté le coche. Donc faire en sorte qu'il n'y ait pas de violence par des activités de sensibilisation, de prévention, d'éducation. Et une fois que la violence malheureusement survient, faire en sorte qu'il y ait une bonne prise en charge de la victime. Une bonne prise en charge de la victime, ça commence par l'accueil, ça comporte et ça inclut le respect, la confidentialité, la sécurité, et faire en sorte qu'il y ait une prise en charge holistique, c'est-à-dire qu'il y ait accès à la justice, qu'il y ait accès aux services de santé, que tout ce que le Sénégal a mis en place en termes de paquets essentiels de services, procédures opérationnelles, standards de prise en charge des victimes, soit mis en place et exécuté. Ça veut dire aussi respect des enfants, audition dans un endroit sécurisé, respect de l'âge de la victime, de la confidentialité et le mettre en sécurité. Merci madame. La femme n'a jamais perdu sa place dans la gendarmerie. La femme, dès d'emblée, a eu une place qui est la sienne, c'est-à-dire une place équivalente à celle des hommes. Elles sont en nombre moins importante, mais je pense que le haut commandement de la gendarmerie est extrêmement sensible à la meilleure intégration possible des femmes dans la gendarmerie et au respect de leurs droits pour leur plein avancement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501